Je suis tellement cheesy, je suis tellement cheesy Ah ! Quelqu'un m'appelle Du coup ouais j'ai tie-dye ce jogging qui a trop trop bien rendu Et là on est magnifique Néa 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 Genre on met dans notre tête les pensées d'autres personnes Je sais pas comment vous expliquer ça parait hyper bizarre ce que je suis en train de dire mais Je sais pas comment vous expliquez oh là j'espère que vous allez bien ce matin moi je vais très bien on est dimanche donc ça veut dire qu'on est pile poil un jour avant la fin de du confinement c'est bizarre de dire ça en vrai je sais même pas j'ai pas l'impression que c'est vrai je sais même pas si vraiment je vais me déconfiner qu'est ce que je vais faire de plus à part peut-être aller au supermarché de la ville à côté ouais je sais pas c'est bizarre en tout cas je voulais passer ce dernier dimanche de confinement avec vous parce que j'ai envie de faire des trucs cool aujourd'hui j'ai envie de prendre du temps pour moi j'ai envie de faire de la peinture j'ai envie pour l'instant c'est tout en fait pour l'instant j'ai juste envie de faire de la peinture j'ai pas besoin de me justifier je veux juste passer un dimanche avec vous si vous voulez aussi passer un dimanche avec moi alors restez regarder cette vidéo si vous n'avez pas envie restez regarder cette vidéo c'est assez simple en ce moment je vois grave de l'eau le matin parce que j'ai des migraines de fou alors je sais pourquoi c'est parce qu'en fait j'ai un problème je me suis rendu compte avant-hier en plus j'ai un problème à l'oeil droit en fait je vois flou de loin trop bizarre je sais pas qu'est ce qui se passe docteur d'oeuf dès le matin on peut s'en passer là je pense que je vais commencer par faire un petit rangement de ma chambre elle est pas hyper en bordel parce qu'en ce moment je suis grave organisée et ça c'est vraiment cool pourquoi je fais ces gestes je n'en sais rien pas de sport ce matin parce que le dimanche c'est jour de repos et que je suis toute courbaturée donc on va juste s'étirer il faut vraiment que j'arrête de faire des trucs bizarres avec mes mains du coup à tous les matins j'ai pris une habitude depuis le début du confinement de mettre la musique et de me poser et d'écrire genre j'écris des pages et des pages je sais pas comment vous expliquer pourquoi mais ça me fait grave du bien et ça m'aide à bien commencer la journée ensuite évidemment mythique incontournable la session karaoké du matin je vous laisse avec ces images gênantes et non vous en aurez jamais assez désolé et ensuite on peut passer aux rangement je sais pas en ce moment j'arrive grave à garder ma chambre rangée alors que d'habitude je suis la meuf la plus bordélique de la terre mais ça fait quelques temps que vraiment je fais un effort et je sens que je suis beaucoup plus calme et créative quand mon espace est rangé du coup voilà si ça vous inspire aussi à faire un petit effort alors je vous en prie regardez moi passer l'aspirateur très gracieusement mon bureau est rangé mon espace pour faire de la musique est rangé mon espace peindre est rangé on y est bien je crois que je range depuis un peu trop longtemps attendez je sais même pas quelle heure il est quelle heure il est ok il est 10h30 et je crève la dalle donc il est temps d'aller manger un petit truc je pense oui du coup ce matin c'était un bol de yaourt tout simple avec de la banane des graines de courge du peanut butter et des graines de chia et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique petit déjeuner que j'ai mangé tranquillement posé devant petit secret entre voisins vous même vous savez un les vrais savent pas besoin d'en dire plus bon il est grand temps de se refaire une face et j'ai envie aujourd'hui de prendre le temps alors je viens prendre soin de ma peau c'est pas trop mime c'est sérieux bon s'il vous plaît faites pas attention à mes cheveux mais je trouve ça beaucoup trop mime je pourrais même le porter dans la réalité j'attache mes petits cheveux qui ont grave poussé là je sais pas encore ce que je vais faire avec je voulais du coup vous savez revenir à ma couleur naturelle mais du coup maintenant j'hésite est ce que je laisserai pas juste en fait pousser et je coupe au fur et à mesure ça risque de prendre hyper longtemps mais je me dis peut-être à la limite arrêter en fait de leur faire des trucs quoi je vais laisser vivre parce que là ils sont clairement en pls et là on est magnifique acide hyaluronique pour hydrater la peau un produit que j'avais arrêté d'utiliser à bali parce qu'en fait à bali il fait tellement chaud et tellement enfin ma peau est totalement différente quand je suis à bali j'ai beaucoup plus de sébum quand je transpire beaucoup plus dans la journée quoi ensuite je mets du coup ce truc qui est vraiment genre mon graal c'est un sérum qui sa qui c'est un sérum au niacinamide et au zinc et franchement il est trop trop bien depuis j'utilise je vois une différence de ouf et ouais et ensuite je vais simplement d'en mettre la crème j'ai cassé l'embout je suis dégoûtée du coup je fais un petit peu genre à la rage j'ai plein de poils de chat sur mes mains mais c'est pas possible et voilà c'est tout trois produits le matin ça suffit largement on est fraîche on est glowy et ensuite je vous épargne moi me mettant du blush et du bronzer pendant cinq minutes en essayant de faire un truc potable parce que je suis blanche comme un cul et voilà c'est tout en vrai si je faisais des tiktok je dédresserai je le sais je m'interdis toujours de toucher tiktok les gars ça fait des mois et des mois je n'ai pas télécharger tiktok et j'en ai même pas envie presque j'ai vu un truc sur pinterest trop mignon pinterest comme dame notre best friend donc ouais j'ai vu ce truc plutôt mignon genre elles font une ray au milieu et elles font deux petites tresses en fait devant qui tombent et je trouvais ça trop bims donc je pense que je vais essayer de faire ça après je sais pas pourquoi je trouve que j'ai tout sauf une tête à ray au milieu regardez ma tête j'adore je kiffe trop le petit rendu par contre mes cheveux ça va pas du tout donc je pense peut-être laisser juste les tresses et faire un chignon attendez je vais vous poser on va essayer de faire ça genre vous voyez ce que je veux dire on est d'accord que ça rend mille fois mieux comme ça je trouve personnellement je sais pas ça se trouve je vais détester en montant la vidéo mais dites moi ce que vous en pensez parce que je trouve ça cute bref faisons notre petite tenue même si j'adore ce pull qui est un vieux pull avant mon demande où il vient c'est un vieux pull à ma mère je crois qu'elle l'a depuis qu'elle a genre 20 ans il est grave bien entretenu putain j'ai du taille d'aïe les gars oui je sais voir au début tu es si créatif c'est pas du tout ce que tout le monde est en train de faire sur internet depuis un mois ne faites pas de commentaires du coup j'ai taille d'aïe ce jogging qui a trop trop bien rendu finalement donc je vais juste l'essayer pour voir comment ça donne on est d'accord que j'ai dead ça ça rend grave bien je suis trop contente je vais quand même enfiler l'autre outfit parce que j'ai pas envie de porter ce jogging aujourd'hui tout simplement voilà je ne suis pas dans le mood donc changeons d'outfit de suite ce pull aussi que j'ai fait hier je trouve que les couleurs sont plutôt cool j'ai acheté de la parce que là je l'ai fait à la javel mais j'ai acheté de la teinture bleue pour le faire sur un sweat blanc que j'ai que je porte plus donc ouais peut-être mettre celui là comme ça qui a aussi vraiment bien rendu je suis assez fière de moi pour une fois que je foire pas un truc moi je pense que franchement ça a du flot je suis grave contente du rendu je sais très bien que cette mode risque de s'éteindre dans quelques mois mais je kiffe ce que j'ai fait hier j'ai mis de la javel je pensais pas ça allait rendre aussi bien parce que ça avait l'air trop dégueulasse quand c'était mouillé et là on tient quelque chose du coup elle vais vous laisser charger parce que vous n'avez plus de batterie les gars je suis désolé coeur sur vous je suis tellement cheesy je suis tellement cheesy à quelqu'un m'appelle oh mais serait-ce un membre de ma famille allo maman t'as fait quoi des légumes au wok ouais ah alors peut-être je vais venir ah oui j'ai cuit aussi des haricots rouges donc il y a des haricots rouges nature aussi ok voilà je vais voir et bisous je t'aime je t'aime je t'aime bon ben on va aller sûrement manger des petits légumes au wok et ensuite faire de la peinture t'as mis quoi j'ai mis à lieu de goût au chili et c'est piquant c'est déjà piquant ok j'ai hâte il se peut qu'il soit déjà 15h et je vous ai laissé genre une heure et demie deux heures à charger mais je suis de retour ouais j'étais en face time avec un ami voilà je change de jogging pour faire la peinture parce que c'est mon jogging préféré il est blanc genre gris donc on va éviter je vous raconte pas vie je sais pas ça doit vraiment pas être intéressant mais j'ai pas ce que j'ai en ce moment je suis tout le temps genre essoufflé et genre angoissé mais pour rien je sais vraiment pas pourquoi je suis angoissé comme ça alors je sais pas si ça vous le fait à vous aussi alors je pense que ça aussi beaucoup à voir avec les écrans parce qu'on est tout le temps devant notre téléphone et tout c'est pas que je me sens mal mais ça me fait genre des sortes de migraine et j'ai l'impression que j'arrive pas à me concentrer en fait que j'arrive pas à me concentrer sur un truc et genre je sais pas comment vous dire mais ça me prend en fait le devant de la tête là et genre ça m'angoisse je sais pas ce que c'est ça me fait genre je sais vraiment pas comment expliquer ça c'est comme si j'étais pas vraiment dans le moment que j'avais trop du mal à me canaliser ça se trouve c'est l'isolement qui fait ça j'en sais rien je me dis que moi si vous aussi vous avez ça et si vous comprenez ce que je viens de dire si vous comprenez pas c'est pas grave et du coup là j'ai essayé de peindre pendant environ deux heures et demi trois heures tout ça juste pour faire le visage mais c'était vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais fin genre les textures les dimensions j'y connais absolument rien la peinture donc j'ai fait de mon mieux mais c'était trop agréable il pleuvait dehors avec la petite musique et tout franchement c'était cool je vais pas vous mentir c'est dur je respecte toutes les pertes personne Néa il pleut dehors tu vas pas sortir je respecte vraiment toutes les personnes qui font de la peinture parce que je pensais pas que c'était aussi difficile genre je me suis attaquée au visage et là j'ai senti ça y est je vais galérer toutes les textures les mélanges de couleurs et tout c'est juste Néa mais non mais c'est grave c'est grave alors que je prenne mes cours de peinture donc je suis un peu frustrée j'ai réussi un peu les cheveux et le bandeau je vais vous montrer mais sinon ouais le visage pour l'instant il est un peu caca j'espère que j'arriverai à me rattraper je vais continuer un petit peu j'ai trop envie de m'acheter une switch light et le jeu animal crossing parce que là je jouais mais je jouais sur le jeu de mon frère du coup c'est l'île de mon frère mais j'ai trop envie de faire ça mais je me dis que maintenant que tout le monde va être déconfiné peut-être que plus personne va jouer et que je vais me retrouver seule et que je pourrais pas visiter l'île et que je sais pas je sais pas dites moi si vous allez continuer à jouer animal crossing même après le confinement j'ai tout nettoyé tout est propre j'ai préparé un petit setup je vais faire mon live insta je fais jamais de live j'ai dû en faire un depuis que je suis rentrée et c'était le premier en je sais pas combien d'années mais j'ai kiffé la dernière fois donc si vous voulez voir mes lives aller sur mon insta abonnez-vous ou ne vous abonnez pas peu importe je vous aime quand même je préfère si tu t'abonnes mais voilà après ça reste personnel voilà je veux dire il faut que j'arrête de faire cet accent ça va pas du tout attendez je vous pose là en mode en mode secret personne vous voit ouais du coup il est 19h je viens de finir mon live qu'est ce qu'on pourrait faire j'ai un petit peu faim donc peut-être aller manger un petit truc j'aimerais trop jouer à animal crossing mais ça me frustre parce que c'est pas mon île s'il y a quelqu'un là qui vend une switch light contactez moi là en commentaire dites moi on peut s'arranger je pense ah je sais ce qu'on va faire je voulais vous parler des trucs que j'avais appris pendant ce confinement bougez pas hier soir j'ai noté un petit peu les trucs que j'avais retenu du confinement genre qu'est ce que ça m'avait apporté premier truc que j'ai marqué c'est qu'on avait tendance à trop passer à côté de notre créativité ou ce qui se passe en nous et qu'on était trop occupé en fait à se distraire et à consommer que ça soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou quoi et ça c'est un truc qui est vrai c'est qu'en fait on passe pas assez de temps seul avec soi même genre dans le silence ou juste faites nous avec nous genre on est tellement habitué en fait à se lever le matin et à aller sur instagram qu'en fait on est genre on met dans notre tête les pensées d'autres personnes je sais pas comment vous expliquer ça parait hyper bizarre ce que je suis en train de dire mais c'est la vérité c'est qu'en fait on se laisse pas en fait assez de temps pour juste être avec soi même et apprendre à vraiment se connaître et apprendre à laisser aller sa vraie créativité parce qu'on pense être de la créativité parce qu'en fait on reflète juste ce qu'on consomme h24 quoi dit la meuf qui fait du tie and die la veille donc ouais ça m'a grave fait du bien de juste me retrouver seule vraiment seule sans être tout le temps en fait distraite ou tout le temps en train de faire des trucs ou tout le temps en train de juste fuir un peu de moi vraiment deuxième truc que j'ai marqué c'est qu'on est vraiment addict à nos écrans du coup ça rejoint ce que je viens de dire mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou comme tout ce qu'on fait au quotidien je veux dire en plus moi c'est mon travail donc je travaille sur un écran mais tout en fait on est tout le temps sur nos écrans et je me suis rendu compte à quel point j'étais accro en fait à la dopamine que m'apporte mon téléphone maintenant en fait j'essaie de penser avant de prendre mon téléphone c'est à dire que plutôt que ça m'arrive toujours d'avoir ce réflexe de prendre mon téléphone ou quand il est dans ma poche et de vite regarder sur instagram alors que au final j'en ai absolument pas besoin mais à chaque fois que j'ai envie de prendre mon téléphone j'essaie de me dire pourquoi en fait tu le veux est-ce que tu le veux parce qu'il y a un truc à faire dessus que tu dois parler à quelqu'un ou que tu dois répondre à quelqu'un ou que tu as un mail à faire ou j'en sais rien ou est-ce que c'est juste pour aller voir ton nombre de likes sur ta dernière photo pour voir combien de personnes ont regardé tes stories enfin voilà quoi passer un petit peu moins de temps sur les écrans même si c'est dur et qu'on est tous sur nos écrans que ce soit pour regarder un film que ce soit pour jouer aux jeux vidéo que ce soit pour... on se rend pas compte de la chance qu'on a, enfin des choses qu'on a tant qu'on n'en est pas privé et ça je pense que tout le monde s'en est rendu compte on a été privé d'une chose, enfin de deux choses, le contact humain et la liberté extérieure quoi, la liberté de mouvement et ces deux choses qui sont pas matérielles suffisent pour nous rendre folles donc en fait on se rend pas compte que c'est les choses hyper simples qu'on a dans la vie qui sont les plus importantes pour nous et ça fait du bien et j'espère que ça va durer un petit moment qu'on va pas tous se réhabituer hyper rapidement et qu'on va vraiment être reconnaissant, qu'on va plus apprécier les moments qu'on passe à l'extérieur qu'on va plus apprécier les moments en famille ou les moments avec nos proches j'ai marqué aussi que les médias, notamment la télé, c'était vraiment de la merde ouais je suis désolée pour... je généralise pas, je sais qu'il y a des chaînes qui font des efforts, je sais qu'il y a des journalistes qui travaillent mais j'avais l'impression qu'en fait à chaque fois qu'on allumait la télé c'était que des trucs déprimants qui nous parlaient que des théories, des machins, de trucs qui te remplissent la tête de ça qui te parlent que de ça H24, genre on est au courant de ce qui se passe mais donc ouais, la télé je ne peux pas dernier truc que j'ai marqué c'est apprécier sa compagnie, c'est important vite me dépêcher parce que j'ai plus de place sur ma caractéristé mais c'est hyper important en fait de juste apprécier sa compagnie parce qu'on est avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie quoi donc c'est cool de faire du travail sur soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre ce qu'on aime vraiment de découvrir des choses, de commencer des nouvelles activités enfin juste faire des choses seule et d'apprécier le faire seule je sais que je suis quelqu'un qui suis vachement dépendante en fait de l'affection des autres quoi enfin de faire des choses avec des gens bref mon truc s'éteint donc on en reparle après mais vous avez compris je pense on attend de se démaquiller, oui oui oui, allons-y je ne sais pas où vous poser les gars, je vais mettre mon petit soin mais je ne sais absolument pas où vous poser attendez, je vais vous poser là, est-ce que vous me voyez encore ? vous êtes vraiment posés au bord du bord de mon petit meuble putain, je vais me baisser c'est trop cool parce qu'on dirait du sang, regardez ça et ouais il est vraiment trop bien après il faut faire vraiment attention, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo mais il faut faire hyper attention parce que si vous avez une peau sensible genre vous pouvez faire une réaction donc essayez genre sur un coin de votre peau avant de le faire et pas plus de dix minutes parce qu'après dix minutes ça peut brûler votre peau voilà Siri, 18h sur dix minutes dix minutes top chrono et comment on finit ce beau dimanche dirty dancing voilà à deux vous voyez je vous disais que la télé c'était pourrie, bah ce soir ils ont mis dirty dancing et c'est un de nos films préférés avec Mame du coup je vais me caler avec le petit plaid dans le canapé et on va regarder dirty dancing donc je vais vous faire un bisou là et on va arrêter le vlog j'espère qu'il vous aura plu j'espère que tout va bien se passer pour vous que ce déconfinement va être en douceur qu'on va tous réussir à retrouver notre vie normale et voilà je vous fais des gros bisous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se retrouve dans la prochaine vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné merci oh oui maman donne tout donne tout regardez moi cette beauté hey 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 be my be my be my baby oh 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 Sous-titrage ST' 501